Tranquille Géry, fais comme chez toi. J'ai besoin de cueilleur, pas de goûteur. Salut, je vous présente Christophe Rous, le propriétaire des lieux. Bonjour Christophe. Bonjour Géry. Alors Christophe, explique-moi où nous nous trouvons ici s'il te plaît. Ici nous nous trouvons dans une serre de production de tomates grappes et justement c'est les premières tomates qui arrivent, les premières de la saison et elles commencent à rougir et c'est la première cueillette tout à l'heure. C'est une de tes serres c'est ça ? Voilà, c'est une de mes serres. Moi j'ai quatre serres en production, ici c'est des tomates grappes, à côté j'ai des tomates cocktails et à côté encore c'est des tomates cerises, des jaunes, des oranges, des noirs de toutes les couleurs et de toutes les formes. Ici nous sommes sur une exploitation comme la majorité des exploitations du groupe Solarenne qui cultivent en 100 pesticides aujourd'hui. On utilisait la lutte biologique déjà depuis plus de 20 ans, les bourdons dans les serres c'est même 30 ans, les insectes prédateurs c'est depuis plus de 20 ans et aujourd'hui on a lancé une nouvelle gamme sans pesticides qui s'appelle les responsables à Solarenne. D'accord, alors toi tu es producteur de tomates mais aussi président de la coopérative Solarenne, c'est ça ? Explique-moi un peu le rôle. Voilà, je suis producteur donc c'est vraiment mon cœur de métier, c'est ma formation, c'est mon métier mais j'ai une fonction à côté aussi c'est la présidence de la coopérative depuis près de dix ans. Ok, félicitations, alors ça représente quoi cette coopérative ? Alors nous sommes 24 producteurs sur le bassin rennais essentiellement, c'est une coopérative qui existe depuis plus de 70 ans quand même, une des plus anciennes coopératives en production et cela représente à peu près 70 hectares de serre et à peu près dans les salariés qui travaillent pour ces exploitations à peu près 700 personnes. Plus les emplois à la coopérative et à la coopérative on fait du conditionnement et de la logistique bien sûr parce que on a quand même plus de 70 références de tomates avec des petites, des anciennes, des classiques, enfin toute la gamme, toutes les couleurs, toutes les formes pour tous les goûts et voilà. Bon et j'ai entendu dire que vous recrutiez en ce moment, moi c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, sur quel job ? Donc on est en plein recrutement ici, alors dans les exploitations ce qu'on recherche, le profil c'est surtout des cueilleurs de tomates tout simplement et à la coopérative c'est plus du conditionnement et de la logistique. Ok, bon bah écoute moi cette job m'intéresse, je peux commencer dès maintenant ? Bien sûr Jerry parce qu'on est en plein recrutement alors si le métier t'intéresse ce que je propose et que tu vas voir Nathalie qui est formatrice et qui est chef de culture sur l'exploitation et qui va t'expliquer comment se passe la récolte des tomates, elle est juste quelques rangs à côté. Bon et après je pourrais suivre le parcours de la tomate ? Bien sûr et après tu pourras aller à la coopérative et tu verras un petit peu comment se passe le conditionnement, la logistique pour voir vraiment le produit jusqu'au consommateur. Waouh, quelle chance, merci Christophe ! Voilà, allez ! Bonjour Nathalie ! Bonjour Jerry ! Ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, je suis ravi de venir bosser avec toi. Tu viens nous donner un coup de main aujourd'hui ? Bah écoute oui, puis faire découvrir à nos amis le job de cueilleur. Je vois que tu t'es déjà équipé. Les gants, le sécateur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors du coup, on cueille de la grappe dans les cartons que tu vois ici. D'accord, elles sont magnifiques ! Très belles, c'est vrai qu'on a eu en plus la certification HVE très récemment. Ça veut dire ? Haute valeur environnementale, donc c'est en fait la reconnaissance de tout notre travail depuis quelques années mis en place. Tu vas voir la lutte intégrée des petits bourdons qui se baladent dans la serre, ou le travail sans pesticides également. D'accord, ok. Bon alors en quoi ça consiste le job ? Alors du coup tu coupes la grappe, une première fois, une deuxième fois pour enlever la partie plus longue. Et tu poses dans ton carton. Et toi, pourquoi tu aimes ce job ? Alors on est au contact du végétal, on travaille à hauteur d'homme, il n'y a pas de port de charge, et puis il y a une bonne ambiance en équipe. Donc c'est un travail assez agréable. Bon et les qualités qu'il faut pour bosser avec toi ? Alors un peu d'extérité, de l'autonomie puisque du coup tu as des cartons à remplir, de la logique un petit peu de travail. Et puis de la ponctualité. Tu fais partie d'une équipe donc pour organiser, être là le matin. À l'heure. Voilà, exactement. Donc tu rends rendez-vous, il n'y a pas de soucis. Très bien. Merci beaucoup. Parfait, je t'attends. On continue. Responsable tout simplement et cultivé sans pesticides. L'un ou l'autre selon la variété, mais tu ne porteras jamais plus qu'une grappe, tout est fait ici pour ton confort de travail. Quand il faudra 30 degrés dehors, tu seras content de travailler à 25 degrés dans les serres. À la main pour les cerises, au sécateur pour les grappes. La cueillette se fait toujours à hauteur d'homme. On ne joue pas les acrobates ici. Tu pourras cueillir les deux, mais perso, c'est cerise à l'apéro. Nathalie Christophe, merci beaucoup pour cette expérience de job de cueilleur. Moi, j'ai adoré. Merci à toi. Bon, maintenant, je vais aller suivre le parcours de la tomate jusqu'à la station logistique pour tester d'autres jobs. Vous, par contre, vous pouvez postuler dès maintenant. L'équipe vous attend ici pour cueillir les tomates. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, faites-moi grimper les compteurs et mangez les tomates. Bonjour, Mélanie. C'est Nathalie. Oui, Nathalie. J'ai dit Mélanie, n'importe quoi. Excuse-moi. Merci. Disé Mélanie ! Sous-titrage ST' 501